Comment améliorer le taux d'inscription à une newsletter par e-mail ? L'e-mail est un outil indispensable aujourd'hui quand on fait du marketing en ligne pour pouvoir assurer le suivi de nos prospects et de nos clients et pour augmenter leur vente considérablement. On estime d'après mon analyse sur mon entreprise et sur des milliers de clients du mouvement des entrepreneurs libres que le fait de faire le suivi par e-mail de façon automatisée avec nos clients multiplie par 10 le chiffre d'affaires qui sera généré à partir de cette clientèle. Cependant, il vaut mieux avoir 50% ou 80% des gens qui vous donnent leurs e-mails versus 5%. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser ce taux ? Premièrement, on va tester. Cette mentalité de faire régulièrement des tests marketing, elle est essentielle si on veut augmenter nos résultats en ligne. Le test est très simple à faire aujourd'hui avec les outils modernes comme en français système.io ou alors l'outil que moi j'utilise pour mon entreprise qui est clickfunnel.fr C-L-I-C-K-F-U-N-E-L.fr Ce sont des outils qui vous permettent, quand vous créez une page de capture qui demande, veuillez indiquer votre prénom et e-mail, ce sont des outils qui vous permettent de créer en fait deux versions de la page et de tester laquelle les deux versions est la plus efficace. Vous pouvez tester le texte des boutons, le texte sur la page, la couleur de la page pour tester celle qui sera la plus efficace pour récupérer plus de coordonnées. Donc, aujourd'hui, il y a des outils pour le faire. Mais les priorités si vous voulez augmenter votre taux d'inscription. Premièrement, c'est de ne jamais proposer l'inscription à une newsletter par e-mail. Ça peut paraître paradoxal parce que je viens de dire que c'est essentiel d'avoir une newsletter par e-mail. Mais en fait, vous aurez toujours plus d'inscriptions quand vous proposez aux gens quelque chose de consommable immédiatement. C'est pour cela que sur mes sites internet comme lamachineavente.com par exemple, je propose l'inscription à une web conférence. Sur mon blog, je propose de télécharger un extrait gratuit de mon livre. Sur d'autres sites, je propose de recevoir une série de vidéos gratuites. Mais quelque chose qu'on peut recevoir dans chaque cas immédiatement après avoir donné son adresse e-mail, cela va toujours augmenter le taux de conversion parce qu'il y a cette gratification immédiate. Évidemment, pour être conforme au règlement général de la protection des données, vous devez préciser et vous recevrez également notre newsletter par e-mail par la suite. Donc, premièrement, ne pas proposer un newsletter, mais proposer un cadeau téléchargeable tout de suite. Deuxièmement, faire des tests sur la page. Troisièmement, qu'est-ce qu'on va tester ? Eh bien, on va tester premièrement l'accroche. L'accroche, c'est le titre que vous avez visible sur la page, pas dans la barre du navigateur, mais bien visible sur la page, qui dit tout de suite qu'est-ce que c'est, à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on a à proposer. Eh bien, cela doit être visible tout de suite. Si vous n'avez pas d'accroche, c'est la première chose à faire. Vous allez augmenter tout de suite votre inscription à l'usiteur. Parce que si vous disiez avant « prénom e-mail » et que maintenant vous dites « indiquez-moi simplement où vous envoyez le livret PDF X secret pour faire X, Y, Z », eh bien vous allez avoir beaucoup plus d'inscriptions dans la deuxième version. Donc, tester l'accroche, c'est la première chose à tester. Deuxième chose à tester, c'est l'offre. Qu'est-ce qu'on offre ? Est-ce que c'est un PDF ? Est-ce que c'est une vidéo ? Cela va avoir de l'importance. Offrir un PDF obtient davantage d'email, mais offrir une vidéo génère davantage de vente. Donc, ce que je fais, c'est que je propose presque systématiquement un PDF et une vidéo. Donc, les gens s'inscrivent parce qu'ils veulent le PDF, c'est plus pratique, mais sur la page d'après, ils ont en fait une vidéo et le PDF envoyé par mail. Et enfin, dernière chose qu'on va tester, c'est le texte des boutons. Par défaut, le texte de boutons qui marche le mieux sur la plupart des tests, c'est « Cliquez ici » ou encore mieux, « Cliquez ici pour valider ». Donc, n'allez pas utiliser des textes de boutons loufoques du genre « Inscrivez-moi » ou « J'ai accès tout de suite » ou « Yes, je fais partie des entrepreneurs super cool ». Non, cliquez ici pour valider. On ne fait pas plus bête et efficace et surtout, on ne fait pas plus efficace.